Personne ne sait ça, mais je suis veufé. J'ai eu en bas âge une fille qui s'appelle Marie-Miel, Marie-Miel. Ben, est-ce quoi qu'on mange pour souper? Du popcorn. Ça faisait un bout qu'on n'en avait pas mangé. Hum. C'est bon. Hum. Elle était comment, maman? Qu'est-ce que tu veux dire, comment? Ben, elle était smack, là. Cool, merci. J'ai vraiment l'impression de la connaître par cœur. Non, non, mais excuse-moi, c'est encore dur pour moi d'en parler. Je veux dire, elle était belle, elle te ressemblait comme deux gouttes d'eau, d'ailleurs, à part les cheveux, les taches de rousseur, la physionomie du corps, la silhouette, les traits du visage et la personnalité, mais sinon c'était identique. Ah, t'es vraiment un papa crampant. Ben non, mais c'est un sujet qui est encore tabou pour moi. Quand t'es morte à ta naissance, il y a 14 ans... Ben, non, je vais avoir 17 dans trois mois, là. Ah ouais? Ouais. Ça se peut. En tout cas, elle était vraiment formidable, douce, généreuse, surprenante par bout. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'elle m'a charmée, parce qu'à chaque fois qu'on avait des cours ensemble au cégep, on en avait plusieurs, à chaque fois que le prof disait Marie-Hélène Bouchard pour faire l'appel des présents, elle disait toujours « Présente, car j'obéis à celui qui agit comme marionnettiste de ma vie ». Ok, elle était vraiment pas drôle comme femme. Ben, c'est souriant, là. Ah, honnêtement, qu'est-ce que c'est ça? Moi, c'est un genre de poème poche, là, ça me dégueule. Un peu de respect pour ta mère, là, du et son âme. Non, non, je l'aime, je la respecte, c'est pas ça, c'est sûr. Bon, je l'ai pas connue, mais tu sais, je la remercie de m'avoir enfantée, là, c'est juste que crime. Présente, car j'obéis à celui qui agit comme marionnettiste de ma vie. Dark. Ben, c'est des mots d'esprit, là. Mais c'est pas Jean Cris. Hey, pas le droit de sacrer pendant le repas principal, hein. Pendant la soupe ou le dessert, oui, mais pas le droit de sacrer pendant le repas principal. Hey, c'est très bizarre, ça, comme règlement. Ben, c'est peut-être bizarre, mais c'est le règlement quand même, fait que tu vas devoir un montant dans le pot à sacre. Mais voyons donc, ça a pas de sens, ça! 140$ par sacre? T'es malade, c'est toute ma paix avec du café par semaine, ça! Ben, des fois, il faut apprendre à la dure, tu sauras. Ouais. Vous aviez quel âge? Je te souviens, au moins. Ben, on avait 18 ans. Non, t'étais un accident, pour être honnête, mais à partir du moment, on a su qu'on t'aurait. On était vraiment contents, pis on a assumé. Mais ça veut pas dire qu'on ait des exemples à suivre, hein. N'oublie pas de te protéger, pis mets trois stérilets s'il faut. Pis idéalement, fais pas l'amour avant 40 ans, pis encore là, faut pas que tu sois fatigué. Franchement... Ben, sur attendre à 40 ans, je peux être flexible, mais fais pas l'amour quand t'es fatigué. Ben, je dis que c'est bizarre, ça, comme éducation, pareil, là. Les parents de mes amis, ils leur disent, attends de trouver le bon avant de faire l'amour. Moi, je me fais dire, mets trois stérilets, pis fais jamais l'amour quand t'es fatigué. Hum, je pense que j'ai fait le tri, hein. Ben non, mais je fais du mieux que je peux, là, pour te partager mon vécu, pour pas que tu répètes les mêmes erreurs que moi. Moi, à chaque fois que j'ai fait de l'amour quand j'étais fatigué, ça m'a jamais bien servi. Je cognais des clous pendant... Non, 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 décris-moi pas ça, c'est immonde comme image. En tout cas, là, si c'est ce que tu veux savoir, ta mère, elle aurait vraiment été fière de toi, elle aurait aimé de tout son être. Je me souviens quand elle a su que tu serais une fille, elle a dit, d'accord, une fille, si telles sont les volontés du marionnettisme... Non, 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 pas encore le marionnettisme de merde, mais non, Chris, c'est insupportable, ce terme-là. Hein, t'es pas bien fatigué en faisant l'amour si elle te mitraillait tout le temps de poèmes de cul de même, non? Qu'est-ce tu fais? Tu dois 540 dans le pot à sacre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...